Un fléau, bien connu de nos jeunes et chômeurs, envahit la France. L'isolement social, une notion méconnue, pourtant, il s'agit du quotidien de milliers de Français. Aujourd'hui, dans Vraiment Faux, nous suivrons le quotidien de Didier, Modo Discord et chômeur depuis 2012. Didier, 42 ans, avait un avenir prometteur. Ayant eu son ASSR 1 haut la main, son destin changea tragiquement lors de son premier échec. Donc, l'ASSR 2. Alors voilà, dans la vie, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a des hauts et des bas, beaucoup de bas, que des bas même. Je suis déçu, mais c'est la vie d'Aloca. Après cet échec professionnel, Didier n'a pas su se relever. Bah ouais, c'était dur, j'ai pas su aller d'avant, j'ai fait des bails sombres, la rue m'a eue et j'ai fini sur Discord. Didier souffre d'isolement social. Pour mieux comprendre son mode de vie, Afida Turner, spécialiste en sociologie, nous explique. Alors, les liens sociaux désignent l'ensemble des relations entre individus au sein d'un groupe et des groupes entre eux au sein d'une société. Selon Serge Pogam, il existe quatre types de liens sociaux différents. Le lien de filiation, qui regroupe les liens avec les membres d'une même famille. Le lien de participation élective, qui désigne les relations amoureuses et amicales. Le lien de participation organique, qui consiste à la situation d'activité dans la vie, c'est-à-dire le travail. Ainsi que le lien de citoyenneté, qui désigne l'appartenance à l'État. Tous ces liens reposent sur la protection et la reconnaissance dans le lien social. Mais lorsque ces conditions ne sont pas respectées, il y a fragilisation sociale, ce qui peut mener alors à un isolement social. L'isolement social, c'est le quotidien de Didier depuis des années maintenant. Au chômage depuis 2012, Didier a perdu toute estime de lui et s'est éloigné de sa famille. Désormais seul, sans soutien de ses proches et ne touchant plus d'aide de l'État, Didier s'est isolé et s'est donc réfugié sur les réseaux sociaux Discord, plateforme favorite des sans-emploi.